Tout était à câble, c'était des pelles énormes, vraiment énormes. Montez, c'était à... je sais pas, si on prenait le volume de la pelle, c'était une petite maison. On vivait chichement, on vivait avec 4, 5, 6 vaches peut-être, et puis c'est tout. Dès que le barrage a été lancé, les gens du pays ont soigné leurs vaches, mais aussi ont travaillé au barrage. Et ils avaient pour la première fois, pour la première fois de la vie, vraiment une recette. Ils avaient des finances. Moi, j'ai vu dans un café un jour des ouvriers qui présentaient les ouvriers du barrage, qui présentaient leur fiche de paie. Eh bien, ils touchaient, la paie était tous les 15 jours. Ils touchaient en 15 jours l'argent qu'on a reculé en un an. C'est vrai que l'arrivée d'un chantier comme celui-là, brutal, avec pratiquement 2000 salariés, qui débarquent dans une commune comme Beaufort, qui compte guère plus d'habitants, c'est la révolution complète. C'est d'abord une révolution psychologique, parce que c'est des gens qui viennent de loin, de l'extérieur, donc des gens qui ont l'habitude de travailler dans le bâtiment, des Français, mais surtout aussi beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Maghrébins, donc une population d'origine et de culture complètement différente de celle du Beaufortin, qui débarquent, qui doit se loger. Donc EDF construit quelques bâtiments, quelques chalets, quelques logements pour des ouvriers célibataires, mais il y a beaucoup de gens qui doivent se loger chez l'habitant. Donc pour les gens du Beaufortin, c'est tout d'un coup l'arrivée d'une population qui a des besoins. Eux sont prêts à offrir des logements, donc dans toutes les conditions possibles et imaginables, mais en même temps c'est pour chaque famille la possibilité de louer ici un petit chalet, là deux, trois pièces, donc c'est un revenu supplémentaire pour les gens.